On a voulu leur faire prendre conscience par eux-mêmes de l'importance d'avoir un aide-mémoire de qualité. Donc c'est beau d'avoir un aide-mémoire, mais il faut qu'il soit bien fait aussi. Pour ça, dans le fond, on l'a refait jouer à roche-papier-ciseaux. Ça aussi, c'était assez ludique comme activité, mais ça a eu quand même un impact très intéressant pour les élèves. Donc avant de les lancer avec la création d'un aide-mémoire, on s'est dit qu'on allait leur faire travailler eux-mêmes à partir de l'aide-mémoire existante. Et c'est là qu'on a bâti une activité au cours de laquelle on leur a montré une série de cartes aide-mémoire, des petites fiches, qu'ils devaient observer, quels fiches ils utiliseraient pour présenter les règles d'un jeu à d'autres élèves. Et ce jeu, c'était roche-papier-ciseaux. Donc un jeu que tout le monde connaît à peu près, mais qui a différentes variantes. Puis comment on fait pour expliquer quelque chose à un élève, donc d'où on part. Même si c'est un jeu qui est connu, il y a une structure, il y a un ordre qu'on doit respecter. Puis sans les fiches aide-mémoire, ça devenait difficile. Ils se sont trouvés vraiment mauvais. Ils se sont dit « Mon Dieu, je ne sais pas par où commencer. » Donc là, leurs idées étaient toutes désorganisées. Ils ont donc vu que c'était important de préparer sa prise de parole. Je ne peux pas commencer comme ça, il faut que j'organise mes idées avant. Et là, l'aide-mémoire, c'est à ça qu'il sert, organiser les idées. Donc on a proposé aux élèves de le faire en deux temps, d'expliquer 100 fiches aide-mémoire, puis ensuite d'explorer différentes fiches qui existaient déjà, et de choisir les meilleures pour pouvoir expliquer ce jeu-là par la suite. On les a analysés, on a vu qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien. Et on a pu relever, dans le fond, c'est quoi un bon aide-mémoire? Comment on fait un bon aide-mémoire? Donc les élèves ont eux-mêmes relevé comment on fait un bon aide-mémoire. Et ça, ça a été gagnant par la suite parce que leur prise de parole était vraiment plus fluide. Avec un aide-mémoire, ils ont expliqué à l'autre comment on joue à Roche-Papier-Ciseaux. Ils ont vu la différence entre la première fois, qui était vraiment n'importe comment, et la deuxième qui était très bien organisée, du moins beaucoup mieux.